Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lien tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mardi 9 mars 2021, direction l'hippodrome de Chantilly pour le prix Joker, première course de la Réunion 1 où 15 galopeurs âgés de 4 ans et plus en découdront aux alentours de 13h50. L'an dernier, c'est le très bon Rajkumar qui sera une nouvelle fois de la partie qui prenait la suite de Dark American au palmarès de notre Quintet du jour. Cette année, sur le parcours des 1600 mètres de la piste en sable fibré, nous allons assister à une arrivée extrêmement disputée où il pourrait y avoir quelques surprises. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 3, Sanderspeed. Il est estimé au sein de l'écurie de Christophe Ferland et devrait réaliser une très belle saison dans les gros handicaps de ce genre. En deuxième choix, le numéro 12, Devana Fucci. Il a très bien couru par deux fois dernièrement et vise logiquement la victoire finale. S'il a un parcours parfait donné par Vincent Cheminot, il ne devrait pas taper loin. En troisième choix, retrouvons le numéro 2, Rajkumar. Il apprécie particulièrement la piste en sable fibré cantilienne. Théoriquement, dans ce lot, avec de la fraîcheur pour cette rentrée, c'est la chaleur. En quatrième position, viendra le numéro 1, Sandissime. Rentrée pour ce cheval de qualité ayant de gros moyens. Si Christiane de Muro, son jockey italien, est d'emblée sur son dos, ce n'est pas pour faire le tour ici. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 4, Sénateur Frost. Il s'élancera avec l'as à la corde, ce qui est un gros avantage sur la piste en sable fibré de chantilly. A Stéphane Pasquier de s'adjuger un énième quinte et plus. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 8, Saga Timgade. Ce hongre de 5 ans est supplémenté par son entourage pour la circonstance. Théoriquement, dans ce lot, il doit jouer un gros chèque à l'arrivée avec l'aide de Maxime Guyon. En avant-dernier choix, le numéro 7, El Caliente. Sur des valeurs de début de carrière, il pourrait même remporter cette course. Aujourd'hui, si le parcours lui est favorable, il peut une nouvelle fois terminer dans les 5 premiers. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 9, Inattendu. Son entourage n'est pas négatif le concernant, bien au contraire. S'il fait sa meilleure valeur, il peut largement conclure dans les 5 premiers d'un tel quintet plus. Enfin, en cas de non partant, le numéro 14, On The Sea, qui aime le sable et que nous aimons bien, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, dimanche après-midi, sur l'hypodrome d'Auteuil, Top Prono indique un nouveau tiercé dans l'ordre, ce dernier faisant une fois encore plus de 100 euros. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple, puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP, pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du prono de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintet et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires, afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP, turf-fr.com.